Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Aller je lance le tempo les gars Aller je vais vous faire une musique vous êtes prêts ou pas ? Ok bien j'aime bien Je l'ai appelé vous êtes prêts ? Loulou suce moi Y a des table table pour tout le monde Oh Loulou La musique Si tu savais la gorge que t'étais Oh Loulou Je vais te baiser Loulou t'es juste notre pute Gonfreville Quelle ville de mort Les radiations t'ont emporté Oh Loulou Tu m'arrêtes putain joues Merde vous allez bien messieurs dames Oubliez pas que je peux faire des musiques pour les bar mitzvah Bah ouais mais je m'existerai pas Bah ouais mais l'autre il fait de la guitare Il arrête Mais qu'est ce qui Il fait de la guitare mais y a plus de la guitare Arrête et cette fois ci tu la lâche pas putain Bah vous êtes prêts celle là c'est pour Riolet Si je me rapproche Je me rapproche Je t'es mon cousin donc fais attention quand même C'est ma gueule Lagan Il est en ville Accompagné de ses frères Dont son cousin Il a rencontré Riolet et John C'était pas ses amis On les aime quand même Aime Dans cette ville Ah ouais Oriolet On sait ce que tu fais Avec John Dans la camionnette On a des photos Oh Oh John on te voit Le petit sourire En coin de lèvres Ouais Oh Ashley On te voit Le petit muspaire En coin de lèvres aussi Oh quoi ? Oh Dans la musique putain Je m'y attendais bizarrement Ouais Ah bordel Ah ça me fait vivre la musique C'est comme ça que ça marche Quelqu'un veut poser un petit couplet ou pas ? Vas-y Parkinson Vas-y Parkinson Oh non 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 Bon bah vas-y alors Jameson Johnny tape dans Ashley Ça lui va bien Oula 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 Johnny tape dans Ashley Il est numéro 1 J'ai bien celui-là Parkinson il laisse taper Ashley Ça lui va bien Oula Oula C'est bon Parkinson T'as fini tes délires Ah c'est bon c'est moi Vas-y Ok je continue Un Parkinson Nuit sur les galets C'est un Parkinson Qui veut baiser Ouais Il est puceau depuis 30 ans On lui en veut pas Vu sa gueule On attend que son enterrement Oh 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 Parkinson Oh 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 Wow Parkinson Quel coffre putain Ouais merci Allez John il va nous faire un petit couplet je le sens Allez Je suis pas du tout chaud Allez si je sens l'inspiration Vas-y Oula Allez c'est pour toi Ouais j'ai vraiment euh Moi je bois une petite bière les gars Ouais Y'a plus de guitare Quelqu'un prend la relève sur la guitare Vas-y Parkinson Vas-y rigoler hein Parce que là t'as 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 tout seul c'est pas fou T'es plusique Jameson Ah si Vu qu'on aime la musique dans la famille Avoir un seul enfant de toi C'est le cadeau que j'attendais Oh qu'il attendait ouais Pouvoir me taper Ashley Ouais C'est le rêve dont je rêvais Ouais c'est son rêve ouais T'es ton sourire ton brouche libre Ouais Quand tu te lèves le matin Oh ouais quand tu te lèves Avec des traces de musphères Oh ouais Partout sur Parkinson Oh yes Merci Ok j'en ai une autre continue t'arrête pas Allez putain celle là elle est pour toi Johnny Noir c'est noir Il n'y a plus d'espoir Mouais vas-y Oui c'est Ashley Oh ouais Oui c'est Vinnie Oh 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 Ça te rend fou Complètement Quand on te met un gros chibre Au fond du cou Tadam ta tadam ta J'adore Oh putain John lâche pas les guitares comme ça Ils sont de la musique un peu s'il te plaît Oh c'est pas vrai John je sens du choc Je dégrade putain Ouais c'est pour toi celle là Il suffira de mon gros point pour défoncer H.D. Défoncer H.D. Allez tous ensemble ! Défoncer H.D. Il suffit d'un point pour la démonter ! Oh ouais ! Pour démonter H.D. Démonter H.D. Il suffira d'un point pour aller jusqu'au bout ! Défoncer H.D. Moi c'est de la musique, ça me fait pleurer ! Depuis le temps que je patiente dans le commissariat, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché la serrure ! Et c'est 06 ce gros chien, ce fils de chien, ce petit fils de pute ! Est-ce que 74 est bientôt au chauve ? Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement porter plainte ! Ça sent le rat à crever ! Tu commences à comprendre ! Ah j'adore ! Ils ont refermé derrière moi ! Ils ont eu peur que je l'encule ! Je viens bien finir par l'avoir... 74 à sa pustule ! Qui vient de mettre une flat-dash, hein, c'est le problème... Parclapapapam, tu as un peu me sucé ! Bah, là ! Un nickel ? Andalousie ! Je me souviens de la police, mort de Katuz ! Je viens bien finir par l'avoir, ce flic, ce leenus ! Oh putain, je... Je suis à deux doigts de pleurer ! Waouh ! Ça m'émîne tellement ! Ouais, putain ! Ouais, mais moi aussi ! T'en penses quoi Ashley ? Ouais franchement c'est pas mal Bon bah voilà il n'y a pas un flic qui est venu Ah regardez C'est pas 06 gros chien là ? Attends j'ai repris la musique C'est peut-être lui Ouais je me tire allez ça m'a saoulé Ouais Radio qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ou ? Non j'étais bloqué dans une position peu confortable Et en fait à tenir rien changé D'accord Et pour Radio le transfert d'argent blanchi a été fait Et j'ai pris 15 000 Et du coup on va diviser l'argent avec ceux qui étaient là lors de l'événement Donc on va en castre quoi Bon messieurs je vais me mettre un petit peu en tenue C'est bon c'est officiel José travaille pour les taxis Là il est parti bosser un peu Donc là on est quasi complet Il reste une pièce Ouais il reste Tu le veux ou pas ? Donne-le moi Il me dit putain le taxi il a des fuites partout Je le prends comme ça fait chier de merde Qu'est-ce qu'il dit ? Tu vas-y pour le rapport qu'il a à faire par mail ? Euh non 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 pourquoi ? Tu veux lui dire ? Ouais tout le monde, chaque employé a un rapport à me faire par mail Pour savoir qu'il travaille et qu'il bosse pas Bah vas-y dis lui On va lui un message Je vais voir monsieur S Il a apparemment des choses à me dire Fuchsia pour radio Devinez par qui il vient de me faire arrêter par la police ? A 74 Bien vu Pour un feu rouge imaginaire bien sûr Ouais mais dis lui d'aller se faire enculer Mais imaginaire hein évidemment Bien sûr Ça va ça coule de source Du coup je roule à 140 en ville à un avant-l'est Euh on a vu Björn Qu'il a été viré Et qu'il dit avoir fait profil bas Et qu'il avait pas de téléphone ni d'ordinateur Et que c'est pour ça qu'il avait pas prévenu qu'il était plus là Attends 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 Il t'a dit quoi ? Björn Ouais ouais mais il t'a dit quoi ? Il m'a dit qu'on avait pas une nouvelle de lui Parce qu'il avait fait profil bas Et qu'il avait quitté la ville Quitté la ville quelques temps Et qu'il avait ni téléphone ni ordinateur Ok et pour quelle raison ? J'en sais rien Et on le reprend ou pas ? Parce qu'il reste une place Bah je sais pas même quand on l'avait Il bossait pas beaucoup Ok Comment vas-tu ? Tu t'es pas fait suivre ? Non non j'ai juste croisé Kelly Ouais Qui ? Kelly ? Celle dans la zone torno là Ok Bon raconte moi tout alors Bah déjà la surveillance elle s'est pas vraiment passée comme prévu Ok pourquoi ? Qu'est-ce que t'as fait ? Bah j'ai tourné pas mal dans le nord pour essayer de le trouver Je suis allé au ComicoDB CSO J'ai essayé de suivre les voitures ou quoi J'ai jamais rien trouvé Je suis arrivé au Mécano Et là je suis tombé sur un mec en blanc Ouais Et bah il s'avérait que c'était le Caporal Cote Ok Donc j'ai pas mal discuté avec lui J'ai essayé de tirer pas mal d'informations Il a l'air plutôt cool ou pas ? Bah quand tu lui parles comme ça il a l'air sympa Mais bon il m'a clairement dit qu'il avait pas mal de menaces de mort Parce qu'il était trop autoritaire Qu'il voulait quitter les BCSO Parce qu'il y en a beaucoup qui parlaient dans son dos et tout Ok Ah bah putain qu'est-ce que je devrais dire ? Et il est pas mal parano aussi Ouais pourquoi ? Bah il avait un gilet pare-balles sous sa chemise Sa voiture allait pare-balles Et bah il m'a clairement dit aussi que Comme il devait pas être tout seul avec toutes les menaces de mort qu'il avait Mais que d'un côté il s'en battait les couilles Parce que si les gens voulaient l'enlever Bah qu'il peut repartir Ok Ouais bon ça c'est pas grave de toute façon C'était pas pour moi pour le Caporal Donc j'en informerai les Italiens Tu voulais me dire quelque chose d'autre ? Non j'ai tourné pour Tu sais pour les Vagos Ouais Ça fait deux jours que j'en vois pas Depuis que tu m'as donné cette mission Je vois plus personne à part au soir Quand tu m'as dit d'aller au commissariat Et sinon j'ai pas mal tourné aussi Pour le vendeur d'armes illégales Les armes légères Je n'en trouvais même plus Ok Et bah écoute Ça marche Tu veux que je bois avec toi ou pas ? Attends bouge pas Ouais radio est-ce que t'es là Poison ? Ouais Au niveau de monsieur S C'est quand qu'il peut enfin rentrer dans le groupe ou pas ? Bah ça le fond a mis sur un truc Il a disparu Ouais mais bon ça c'était un problème de tête Tu vois ce que je veux dire ? Ouais je vois ce que je veux dire mais bon Faudra le mettre sur un autre coup Au pire c'est quoi tu l'envoies faire quelques épiceries ou une connerie tu vois ? Non mais j'ai une petite idée 74 on voulait s'en occuper ? Ouais Et bah c'est lui qui va l'embarquer Enfin c'est vous qui voulez Toi qui veut t'en occuper Moi je vais pas m'en occuper je m'en prends le délai Bah je mettrais d'autres gens sur le groupe à qui ça intéresse alors Et ils sont meilleurs avec moi Ok Voilà mais gold avec Euh attends j'aimerais que ça se passe bien Euh je mettrais gold euh Ouais mais justement s'il arrive à bien maîtriser S Ah ouais j'avoue j'avoue ouais Ok Bon écoute Euh le dernier coup où on comptait sur toi t'as pas pu être là Putain et ça je l'ai encore gros sur le coeur t'inquiète pas On est sur un autre coup On attend quelques membres du groupe C'est 74 ça dit quelque chose ou pas ? C'est la... Ouais c'est la petite euh la fliquette avec un accent dégueulasse Ouais ouais je vois ouais Voilà Elle on va l'embarquer et je vais niquer sa race Moi sympa On sera plusieurs hein Y'aura toi y'aura moi Euh tu seras sûrement avec euh avec quelqu'un d'autre sur le coup Si tu réussis ce coup là et qu'il se passe bien T'intégrer immédiatement au groupe Bah t'inquiète pas j'ai déjà l'endroit tout indiqué et tout le plan indiqué pour enlever une flic Ok Bon bah dans ces cas là on va attendre mercredi Je dirais mercredi jeudi pas plus On fait une grosse réunion Je te demanderai de venir en masque Très bien bah comme les vêtements que votre ami monsieur Z il m'avait dit prendre la dernière fois Voilà Et on se préparera ça marche ? Ça marche Euh et puis on fait ça dans la semaine Très bien Mais quand je te dis qu'on va la dézinguer c'est qu'on va la dézinguer hein Elle prend trop confiance Elle a fait la marine avec moi et j'aime pas ça Moi y'a pas de soucis avec ça Ok bon bah ça me plaît Je reviens vers toi mercredi En attendant on traîne un peu Chope des infos si tu veux Réfléchis à un plan d'action Réfléchis comment l'embarquer Et puis on va se faire ça Très bien Et si vous voulez que je vous montre l'endroit et déjà le plan que j'ai pour effectuer ça Non 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 garde tout dans ta tête Il faut que ça reste dans ta tête putain Parce que tu sais les murs dans cette ville ils sont fins Ça parle beaucoup tu vois ce que je veux dire Donc garde tout dans ta putain de tête t'inquiète pas Moi tu me donneras juste le lieu Je te mettrais des hommes avec toi sur le coup Tu me donneras le lieu où on se réunit Je vous rejoins et on l'unique sa race putain Ok ? Un lieu où les flics par le plus grand du Saint-Esprit ils peuvent pas venir Et s'ils viennent c'est vraiment assez du foutage de gueule Oh là ce serait vraiment un coup de jeu S'ils venaient là où je veux aller Ok bah tu me plais Bon bah garde ça dans ta tête surtout C'est le plus important je vais le savoir au dernier moment Ça marche ? Ok ça marche Donc c'est 74 Ok donc là faut juste que je trouve un moyen de l'embarquer Ouais tu vois la coupe du monde ? Ouais La France elle a gagné un jour la coupe du monde là 2018 je crois d'ailleurs Ouais Voilà Et tu vois quand il y a le soulevage de la coupe ? Oh là ça me plaît T'as bien reçu Voilà on va la soulever comme ça d'accord ? Ouais c'est bon Moi ça me plaît Et on va la soulever encore plus Tu peux venir en sa vie ce taxi Ça soit pas possible Tu vois ou pas ? Ah oui je vois Bon allez en attendant on balade toi et tout Si cette mission est un succès T'intégrer immédiatement le groupe Ça roule ? Ça roule Et s'il faut autre chose pour cote J'ai son numéro J'ai tout Tu pourras le dire aux italiens Euh ok Ça roule Impeccable Je vais les appeler là justement D'accord très bien Allez à très vite et fais attention Ouais vous aussi Allo monsieur McGallaghan Vous allez bien monsieur Vito ? Bah c'est qui ? Bah j'ai... Comment ça c'est qui ? C'était une blague Tu es tombé dans le panneau Allo ? Oui Vous m'entendez ? Attendez Je vais rappeler monsieur Je sais pas si vous m'entendez T'es là azur Ouais attendez Allo ? Oui Oui Qui a monsieur ? Euh vous faites quoi là ? Euh on fait rien de spécial On traîne Ok j'ai cru comprendre Vous étiez sur les codes d'un family's là ? Euh plus maintenant Ouais ça s'est pas déroulé comme prévu ? Bah on l'a pas trouvé surtout D'accord Ok on vous tient informé Si les family's ils sont là ou pas ? Ah je sais pas du tout S'ils sont là ou pas ce soir Non mais on vous tient informé Si on les voit ou pas ? Ah oui oui pourquoi pas ? Et le caporal il vous intéresse toujours ou pas ? Euh on a plusieurs choses à gérer avant le caporal Donc c'est quoi la priorité ? Les family's Ok très bien Moi je vous tiens au courant alors Euh dites moi monsieur McGallaghan Ouais monsieur Tino Vous avez pas croisé de family's ce soir ? Eh si j'en ai croisé un à l'hôpital Ok Voilà c'est tout Ok 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 ça marche ça marche Pas de soucis Comme le furet il reste à l'affût Ouais c'est ça Allez la bise Ouais excuse moi j'étais avec l'autre abruti l'italien là Qu'est-ce qu'il y a ? Viens là sur les taxis C'est urgent ? Bah c'est vite fait c'est pour que tu prennes ta part Ma part de quoi ? J'arrive De l'argent Il doit pas y avoir grand chose hein ? 3750 Ok j'arrive Allez vas-y Tiens Ok super Il reste qui d'autre à donner ? Tout le monde a pris sa part c'est bon C'est qui qu'il y a derrière ta voiture ? C'est Rosso Il est un peu absent là c'est pas ce qu'il a Je croyais il est ému d'avoir vendu son entreprise de merde Ouais je comprends Bon vas-y je vais tout déposer merci à toi en tout cas Allez Let's go ! Ils ont fait deux banques Non mais ils ont fait trop facilement les banques c'est pas possible Ouais Poison est-ce que tu peux convier à Réunion s'il te plaît avec tout le monde mercredi comme convenu ou pas ? Est-ce que tout le monde sera là mercredi ? Normalement oui Mercredi 21 après je pense Ok et t'as des nouvelles de Wright ? Euh oui il revient quand... Quand Blue sera plus malade Ah il y a des flics attends putain c'est fils de pute là Oh bah je mettrais ça mercredi 22 en 30 Euh GoPoRadio on est d'accord qu'il n'y a aucun mécanon dans cette bulle de mort là ? Bonjour monsieur Je suis François Je veux savoir pourquoi vous roulez à cette vitesse ? À quelle vitesse ? Vous roulez un peu vite Vous pouvez descendre votre véhicule s'il vous plaît ? Non ça va c'était raisonnable Non mais c'est pas la seule question Ah ouais ? Très bien Vous pouvez vous mettre entre le mur à ma droite s'il vous plaît ? Pourquoi ? Juste pour simple sécurité Parce que vous êtes monté sur votre moto alors que je vous parlais Bah c'est bon là je suis plus dessus là Parfait J'ai pas pu mesurer votre... Pourquoi arrêtez votre sirène ? J'entends rien c'est horrible Je vous entends pas monsieur Monsieur je vous entends pas avec la sirène vraiment Coupe la sirène s'il te plait C'est pas pour moi Bah moi je l'entends hein Attends T'es bon comme ça ? Euh non il y a toujours la sirène Non attends je vais le faire Bah vas-y on va Très bien vous m'entendez correctement là ou pas monsieur ? Ouais c'est bon je vous entends vous allez bien ? Très bien ça va super et vous ? Enchanté Oui bah moi c'est mec de la gane vous vous appelez ? Très bien Juste on n'avait pas de radar embarqué pour mesurer votre vitesse D'accord je comprends bien oui Quand on est en ville on respecte les limitations ainsi que les feux etc d'accord ? Ouais bien sûr Ouais c'est sûrement le soleil hein J'ai pas du voir le grand pierre je suis désolé monsieur Pour cette fois ça sera cadeau D'accord Mais si dans le futur je vous recroise je vous amenderez d'accord ? Puis-je avoir votre pièce d'identité s'il vous plait ? Bien sûr Je vous remercie Monsieur vous êtes numéro combien vous pouvez vous présenter quand même ? 64 Ah 64 Vous êtes nouveau ? Négatif Monsieur McGalligan Johnson c'est bien ça ? Ouais c'est bien ça ça a pas changé Parfait Je vous rends votre pièce d'identité hop s'il vous plait Merci Le code de la route je vous remercie Ouais je comprends bien Faites attention à vous Ah ici Gold je suis suivi par une voiture blanche avec deux personnes à l'intérieur T'es vers où ? Pas loin du parking central je retourne vers le parking central Attends vas-y vas-y va au parking central j'arrive Y'a du monde qui peut venir ou pas ? Ils se sont arrêtés ils se sont arrêtés ils sont en train de reculer sur la route Je suis au parking central c'est où en face à gauche à droite ? Parking central direction hôpital abandonné au milieu de la ville Qu'est-ce qu'il dit putain ? Direction hôpital abandonné ? Ouais hôpital qui est au milieu de la ville vont passer le test de PPA Un coquillage et crustacé Ok ils se sont arrêtés vers où ? Pas loin sur la route qui mène au nord J'ai plus où de visuel sur eux Une voiture blanche tu dis ? T'as pris une photo ou pas ? Ouais voiture abandonnée là Masqué ou pas dedans ? Je te crois que oui Ils voulaient te baiser quoi ? Je pense J'ai freiné ils m'ont foncé un peu dans le cul Et maintenant ma voiture à fume c'est un peu chiant J'suis en route là C'était quoi comme bagnole ? Ah ils ont abandonné ok Ouais ouais c'était une voiture euh... Ouais mais je vois pas où c'est les gars moi les explications J'suis près du parking central Ah j'reviens pas Eh Privet bonjour Ouais Privet bonjour On est en train de faire un super soirée avec mon employé Ouais psartek alors hein Tu sais ce qu'on dit hein J'ai été invité hein Ah c'est dommage Bah vas-y tiens donne moi une adresse Ah malheureusement c'est que pour les personnes intelligentes Ah bah alors qu'est-ce que tu fous là-bas putain ? Voilà hein Tu raccroches avant de te faire clasher C'est un classique C'est ça T'as eu le droit à notre femme à tous Ouais j'ai le droit à la même femme hein Qui fait le même numéro évidemment Je pense qu'au niveau de l'humour Elle se pense au top en fait tu vois Ouais je pense qu'on devrait organiser un one man show tu vois Pour montrer votre puissance Ouais ouais elle a pas voulu me donner son adresse hein malheureusement Bah elle raccroche vite hein Avant le retour du bâton elle connaît hein Mais bon ça fera mouiller certains Bonjour messieurs vous allez bien Bonjour messieurs Ça va ou quoi ? Parking central et deux individus dans une berline noire Bah alors il y a la bonne musique dans la voiture bordel de merde Mais c'est pour ODD qu'on a là putain Non c'est pour ODD Il est pas là ODD Non non là c'est au cul cul Bah parce que c'est un putain le bon employé bordel je l'aimais bien Ah bon ? Et il travaille plus chez vous ? Bah non il a quitté il m'a dit ouais je dois régler une affaire il est parti putain Ah ouais et nous on peut pas travailler chez vous bah enfin moi j'ai déjà demandé Ah bah si bah si mais si vous êtes motivé il y a pas de soucis les gars putain Moi je suis motivé tous les mots qui finissent par V Mais il va pas le prendre mal ODD si vous prenez sa place Pas sa place je prends pas sa place je veux travailler c'est tout Ouais non mais parce qu'il y a plus qu'une place et il m'a dit qu'il reviendrait mais je sais pas quoi Ah bah non non je prends pas sa place alors ça se fait pas Bah écoutez vous voyez avec lui s'il est motivé à revenir quand même d'accord ? Allez ok il y a pas de soucis Parce qu'il travaille je crois il travaille chez les bûcherons mais les gars couper du bois c'est pas votre boulot putain c'est éclaté Franchement moi je me vois pas couper du bois Bah ouais mais ODD il voit ça il revient il vous déchare plein la gueule c'est horrible Ca dépend quel bois je coupe tu vois le bois fin moi je coupe Le bois fin la petite planchette Ouais la petite planchette Ouais tout petit genre tu vois et bah je suis désolé je m'ambiance en même temps hein chef Ouais bon bah écoutez il y a pas de soucis Bon messieurs je vous tiens au courant je vais l'appeler là ODD vous savez s'il est là ou pas ? Euh je vais essayer de l'appeler Ouais voilà bah vous savez quoi je l'appellerais s'il est vraiment motivé à revenir il revient sinon je vous ferais une place ok ? Ok y a pas de soucis Et faites attention à vous messieurs Bonne soirée Bonne soirée messieurs Bon messieurs vous l'aurez compris c'est encore comment il s'appelle j'ai oublié tellement il m'intéresse pas putain comment il s'appelle là ? Ah les salopes de l'est voilà c'était encore eux hein donc apparemment ils ont embarqué José le nouvel employé Le pauvre il vient d'arriver Ouais bah ouais mais bon hé vous savez hé c'est toujours McGillagall vous voyez ce que je veux dire ? Ah ça me fait rire putain allez elle fait la maligne mais elle esquive totalement Elle a bien raccroché avant le retour de punchline parce qu'elle savait qu'elle aurait rien à dire tu vois Ah bah il connait en fait tu sais que tu peux pas t'en prendre un McGillagall parce qu'il punchline ta chatte en fait tu vois Donc bah tu fais quoi t'appelles tu fais le malin mais si tu m'esquives ça sert à rien en fait tu vois T'es suivi José ils se sont enlevés Johnson il croise des gens de l'est sur le parking Ah non 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 j'ai pas croisé des gens de l'est sur le parking Elle m'a appelé avec le téléphone de José les gars Ah ok Ah mais c'est sa meilleure blague et au moment de lui répondre elle raccroche hein vous savez En fait elle en a après moi mais elle m'esquive tu vois donc euh Les petites voix dans ma tête tu vois ce que je veux dire sont malines Elles comprennent très vite tu vois Ouais ça me fait rire putain J'attends que José récupère son téléphone et qu'il m'appelle il m'expliquera Bonjour monsieur vous allez bien ? Bonsoi Attendez je crois vous reconnaitre vous êtes top familiste c'est qui ça c'est Dédé ça non ? C'est Télème Vous allez bien monsieur Vous allez bien monsieur Ouais c'est vrai non Ouais putain mais pousse pas comme ça bordel C'est bien au Dédé ça Ouais 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 Bon tu reprends encore du service là Tiens d'ailleurs Eh si ça peut t'aider Tu sais les deux gars là que tu m'as parlé Ouais Ils ont été virés Alors en ce moment j'ai moins gagné de l'argent et je m'emballer pour en perdre Ouais du coup ah bah merde alors Ah pourquoi qu'est-ce qu'il y a bordel ? Je croyais que t'allais être content Bah je m'embranle un peu je suis plus là-bas non Bah ouais mais justement tu voulais pas revenir tu m'avais dit je vais pas bosser s'ils sont là-bas Ouais 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 mais comme je t'ai dit il y a des problèmes à régler Bah donc tu reviens toujours pas ? Bah là je cherche Bah là je cherche Bah tu cherches quoi putain ? Je cherche les problèmes Disons que j'essaye de régler les problèmes mais que les personnes concernées ne bougent pas leur cul donc euh ils cherchent un peu quoi Bah c'est toujours tu parles des italiens là ? Ouais les ritales Et t'arrives toujours pas à régler tes problèmes avec eux ? J'ai réussi à choper quelqu'un qui m'a filé leur numéro Ouais Et ils veulent pas venir parler lui Ah bah ouais mais en même temps va falloir que tu réfléchisses à un plan plus concret parce que là ils vont craver putain Si tu leur envoies un message et que tu veux leur casser la gueule ils vont comprendre tu vois ou quoi ? Mais c'est vraiment pour parler je vais pas leur faire ça Oh putain tu viens de casser ta vitre ! Euh range ton flingue par contre Je vais pas leur faire ça c'est juste pour discuter Je leur ai même proposé l'hôtel pour parler Mais ouais je leur ai même dit venez à l'hôtel Et bah allez discuter à un endroit safe Mais c'est ce que je vous dis Ah ils veulent pas du tout ? Non 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 Alors attendez c'est quoi leur but et votre but alors ? Toi tu vas discuter pour faire la paix c'est ça ? Ah moi je voulais plutôt discuter pour éviter qu'on ne s'entretue quoi Ça serait con que je perde beaucoup de matos Bon écoute prends soin de toi et puis règle cette histoire vite essayez de faire la paix un peu Oh putain vous êtes plus des gamins Faut que j'essaie ça ? Ah ouais non ça marche pas Mais tu sais que c'est ma moto Je voulais essayer Euh ouais mais t'allais partir avec non ? Non faire un petit well Un petit well ? Ouais Attends il a dit quoi ? Oui j'ai pas le choix là Mais qu'est-ce qu'il dit putain ? Attends il s'est passé quoi encore ? Il y a eu un brouille Oh putain et tu sais quoi ? Je viens d'embaucher quelqu'un à l'instant là Tu deviendras jamais Eh il est teubé Non il est pas teubé Je viens d'embaucher quelqu'un il vient de se faire embarquer Il s'est fait kim napper putain Bon bah allez tu viens quand tu vas au service Euh attendez je vous confie en secret Ben vas-y C'est moi De quoi c'est moi ? Mais de quoi c'est moi ? A ton avis comment j'ai récupéré le numéro de Vito et Bito ? Mais j'en sais rien mais de quoi tu parles ? J'ai pas compris c'est toi quoi ? Fait travailler tes méninges J'ai rien compris il a voulu faire un suspense C'est éclaté j'ai rien compris Ah pour José ! Ah mais c'est éclaté en fait Mokagan Ouais bonjour monsieur Faut qu'on parle là Bonsoir Mais qu'est-ce qui t'arrive putain encore ? Mais putain de merde faut qu'on parle Bah dis moi vas-y Ici là ? Bah tu vas aller où ? Bah j'en sais rien mais Bonjour monsieur vous êtes ? Pas devant l'hôpital Bjorg Il s'est fait enlever avec moi Oh putain vous allez bien monsieur Bjorg On s'est fait enlever putain Ah ouais Y'a personne ici Ouais je sais que vous vous êtes fait enlever Bon qu'est-ce qui se passe encore monsieur ? Putain on s'est... Faut qu'on vous voit en privé On est en privé y'a personne ici vous inquiétez pas On était au mécano et je sais pas On s'est fait enlever par je sais pas c'était 3 voitures un truc comme ça Ouais Et euh... Habillé en noir Masque noir Habillé en noir Ils nous ont emmené je sais pas trop où là Ils nous ont fait boire une bouteille de whisky et une bouteille de champagne Ok Ils nous ont dit moi ils m'ont fait déchirer ma licence que j'ai signé tout à l'heure de taxi Et bah on te refera une c'est rien ça Et par contre ils m'ont dit que s'ils me revoyaient là-bas bah j'étais mort Et ils m'ont dit qu'ils me forçaient à démissionner parce que apparemment tu faisais un trafic d'armes et tu t'es mis des gens à dos Ouais super on s'en bat les couilles de sa vie Allez tu reprends le service Tiens je te refais une licence j'en avais une deuxième seconde Et ils m'ont dit... Tiens mets ça dans ton cas de buts voilà Bien venu chez les taxis Eh bah rigole pas putain ils m'ont dit aussi que d'aller voler... Eh je rigole pas tu vas pas Mais putain ils vont pas te tuer Ils ont rien pour te tuer réfléchis bordel Eh carré c'est toi que t'es mis une branlée avec le mec qui a bu une bouteille de whisky là ? Non alors t'es toi un peu hein ? Mais putain mais écoute moi on tue pas des gens comme ça ! Ouais on tue pas des gens comme ça mais là moi on s'est pris une branlée ok ? Mais c'est de la salaire apparaître elle ouvre sa gueule elle raccroche au moment où je lui sors la plus belle punchline On s'en branle putain ! Arrêtez de vous chier dessus aussi vous êtes pas les tafiole ! Putain ça te veut pas que je me chasse dessus tu vas me donner un truc je vais aller les boutons c'est ça me courait de merde alors Femme ta gueule un peu d'accord ? Putain t'as la haine contre eux on a la haine contre eux ça tombe bien donc on les enculera t'inquiète pas bref ! Putain de merde là ! Me prends pas pour impérer moi ! Mais c'est le finir ! Quoi quoi d'autre ? Bah ils nous ont dit d'aller voir les flics là et de porter plainte et de dire que tu faisais un trafic d'armes apparemment ! Eh bah allez-y faites-vous plaisir on s'en branle putain ! C'est de la tafiole ça ! Allez-y ! Bah qu'est-ce que je veux ? Je veux pas dire que tu fais un trafic d'armes ! Eh bah t'sais quoi vas-y je vais t'accompagner et tu vas le dire ! Allez gros ! Venez on va au commissariat vous allez porter plainte contre moi ! Et quoi dedans mais hé ! Comme ça tu fais ce qu'elle dit et elle te casse plus les couilles ! Bon et quoi d'autre ? Bah après j'sais pas que... Bon je suis plus parce qu'il voulait savoir des trucs pour moi ! Bah les monos nous ont dit comme ça ! Ouais sauf que vous savez rien sur moi c'est dommage ! Allez on y va ! Bah non ! Direction le commissariat vous allez porter plainte contre moi ! Allez ! Oh mais non mais sérieux quoi ! Bonjour monsieur ! Oh putain c'est vous l'avocat ! Eh je suis major maintenant ! Ah putain vous êtes major ! Félicitations ! Bah c'est quoi le prochain rang alors pour être au dessus là ? Au dessus là je crois après il y a caporal et après je fais les études pour être procureur ! Ouais bah voilà ! Bon bah j'espère que ça va aller pour vous putain ! Ouais et on a retrouvé votre employé hein ! Ouais on aimerait euh... On aimerait porter plainte ! Euh à quel sujet ? Euh... A mon sujet ! Ça s'est passé où ? Euh... Bah j'en sais rien justement mais euh... Je suis trafiquant d'armes ! Comment ça la trafiquant d'armes ? Bah je... On aimerait porter plainte à mon sujet parce que Malgueulagane il est trafiquant d'armes ! Est-ce qu'on peut porter plainte s'il vous plait ? Ah vous vous voulez porter plainte pour diffamation ? Oui non je porte plainte contre moi même ! Je suis trafiquant d'armes apparemment ! Donc j'aimerais porter plainte s'il vous plait ! Ah ça il faut voir avec la jeune des SPD qui arrive d'ailleurs ! Ah bah super ! Attends je l'aime bien à lui ! Oui ça va ! Monsieur ! Bah alors je vais bien ! Monsieur je peux faire quelque chose pour vous ? Ouais j'aimerais porter plainte s'il vous plait ! Dites-moi ! Euh... Malheureusement il va falloir patienter on a une intervention... Euh... Je reviendrai... Vous avez eu le temps ou pas ? Euh... Oh bah oui on a tout notre temps ! Je suis avec ces messieurs ! Un qui est en calbut et l'autre qui est habillé donc vous inquiétez pas ! Très bien ! Si pas vous pouvez repasser dans 15-20 minutes c'est bon ? Ouais on va rester là on va parler on va rigoler ! Parfait je vous remercie monsieur ! Il y a quelqu'un de haut placé ici ou pas ? Négatif ! En ville il y a personne ? Non il y a plus personne ! Ok ! Bon bah très vite alors ! Que des agents ! Vous inquiétez pas messieurs on va porter plainte contre moi ! Et vous allez voir que ce magulagan on va le mettre au fond du trou ok ? Euh... Ouais ! Voilà ! Vous inquiétez pas vous allez bien vous en sortir ! Ils pourront rien vous faire vous aurez porté plainte contre moi ! Ouais mais... Oui ! C'est quoi cette histoire là ? Ah rien ! C'est euh... Attends ! C'est euh... Bah c'est une russe hein ! C'est des gens avec un accent anglaise on est d'accord ? Je sais pas j'ai pas entendu d'accent spécialement ! Mais si si je t'assure qu'on entend les accents même à travers un masque maintenant hein ! Si jamais hein ! Euh... Ils nous ont dit qu'on... Ils nous ont fait picoler quand même ! Ah ils vous ont fait boire ? Ouais ouais ! Une bouteille de bousquet, une bouteille de champagne ! Moi j'ai eu au téléphone ! J'ai eu au téléphone euh... C'est la même personne qui fait la maline à chaque fois ! Il a utilisé son numéro ! Bref c'est une sarre qui s'amuse à qui me nappait tout le monde euh... Et m'appelait pour euh... Pour une van mais elle raccroche avant ! Ça vous dit quelque chose de ça ou pas ? Bon bah voilà ! C'est une russe comme ! Qui traîne avec un groupe de russes ! Donc euh... Ils sont obligés de porter plainte contre moi ! Et ils ont plus le droit de travailler en tant que taxi ! Donc je viens pour porter plainte contre moi ! Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais c'est quoi ça ? Après ouais ! Elle avait quand même un accent un peu bizarre hein ! Ouais elle avait un petit accent ! Mais pas de raccourcis les gars hein ! Surtout pas de raccourcis hein ! Oh bah non non ! Raccourcez pas hein ! Ah d'ailleurs là monsieur McGillagan il fallait que je vous parle ! Ouais c'est quoi ? Vous direz à vos... Vous direz à vos chauffeurs de taxi là d'arrêter d'arriver à 200km dans le nord ! La prochaine fois je les arrête hein ! Ah c'est qui putain ? Ouais je sais pas là moi j'ai vu un véhicule là... Et bah arrêtez-les ! Et ils mangeront une facture et puis voilà ça dégage une amende ! Bon euh... Viens voir Manuel ! Ouais euh... Donc tu veux quitter ou pas le service taxi ? Bah euh... Non ! J'ai pas envie ! Bah c'est juste faut savoir je sais qui qui... Tiens je te refile la licence ! Merci ! C'est un groupe des pays de l'Est ! Comme tu as pu le comprendre par l'accent ! Ouais bah en tout cas... Ouais je sais qui c'est hein ! Evidemment ! Mais bon pas de raccourcis évidemment ! C'est le plus important ! Mais on va... On s'occupera d'eux le jour où vraiment ils casseront les couilles ! Ouais bah faut ça m'occuper parce que... Moi c'est la dernière fois qu'ils font un truc comme ça ! Bah t'as raison ! S'ils me tombent comme ils sont tombés là ! Je pourrais rien faire mais... Euh... Ouais ! Bien sûr ! Bien sûr ! Mais t'inquiète pas ! Non on peut faire quelque chose ! Mais euh... T'inquiète pas ! J'ai l'impression qu'ils cherchent plus les... Une voiture de taxi à la suivre que... Que moi-même ! Putain ! Il me faut un truc pour me défendre là ! Moi je veux pas rester comme ça comme un connard ! Ah bah tu passeras ton PPA et je te filerai un haut de chargeur ! T'as pas un short là dans le coffre de la moto là ? Un quoi ? Deux vattements là ! Je me gèle les couilles ! Ah j'ai que dalle putain ! Bah il y a un magasin de fringues juste à côté ! Faut pas trop vite hein ! Monsieur excusez-moi ! Si ! Vous allez bien ? Ça va bien et vous ? Ça va très bien ! Vous recherchez quelqu'un en particulier ? Je cherche juste un familis ! Bah c'est lui en plus ! Un familis ? Si ! Ah bah tiens ! Regardez ! Il y en a un là ! Bah ouais mais c'est bien lui que je cherche ! D'accord ! Bah voilà ! Attendez monsieur 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 ! Ouais monsieur ! Pourquoi vous êtes au commissariat aujourd'hui ? Euh pourquoi quoi ? Pourquoi vous êtes au commissariat ça ? Monsieur vous venez d'où là comme ça ? Vous avez un petit accent sympa j'aime bien ! Je viens d'Espagne ! Ah je suis hispanique en fait ! Je suis americo-hispanique ! Ah vous êtes d'Espagne ? Bah j'ai emporté plainte ! Pourquoi ? Bah j'ai emporté plainte contre moi ! Ah bah super ! Pourquoi ? Voilà ! Parce que je suis trafiquant d'armes en fait ! Donc je porte plainte vous voyez ce que je veux dire ! Attendez vous pouvez venir avec moi deux secondes s'il vous plait ! Euh allez-y attendez ! Attendez faut que je boive ! On peut parler là c'est assez sécurisé vous inquiétez pas ! Bah chuchote s'il vous plait ! Ouais je chuchote ! Vous êtes trafiquant d'armes lourdes ou légères ? Ah je trafique tout moi ! Ok ! Vous savez me fournir des armes ? Alors figurez-vous que non ! C'est un peu plus problématique en fait ! Ah pour que ? Parce que je suis trafiquant d'armes mais apparemment je suis pas vraiment trafiquant d'armes en fait ! Ok donc vous pouvez acheter des armes mais vous pouvez pas nous les donner ? Bah c'est à peu près ça ! Mais je peux vous conseiller un groupe qui vend des armes ! Bah je m'en fous en fait ! Je veux une arme légère ou lourde mais qui permet de buter deux trois families ! Ah putain carrément vous avez la haine à ce moment là ? Si ! Mais il s'est passé quoi monsieur ? Écoutez y'a des individus derrière vous ! Nan nan mais ils sont loin ils sont loin en chuchote ils peuvent pas nous entendre ! Ok ! Pas de raccourcis monsieur quand même ! Pas de raccourcis ! D'accord ! En gros je me suis fait... Je fais partie du gang des Vagos ! Ah d'accord ok ! Et vous voulez leur péter le cul ? Oui voilà ! Genre ils m'ont agressé plusieurs fois mais sans me donner la mort ou le coma ! Ouais bien sûr ! Mais ils ont fouillé dans mon téléphone et ça j'aime pas trop vous savez ! D'accord ! Et vous connaissez aucun groupe qui peut vous fournir ? Nan nan ! Vous connaissez vraiment personne ? Ah si je connais je sais que je peux avoir un pistolet à 30 000$ mais j'essaie de passer mon PPA ! D'accord ! Bon pour l'instant je peux pas faire grand chose pour vous ! Quand vous aurez votre PPA essayez de me retrouver ok ? D'accord ! Mais on s'est pas déjà croisé quelque part par hasard ? J'en ai aucune idée monsieur vous savez apparemment tout le monde me croise dans cette ville donc euh... Ah d'accord ! C'est possible ! De toute façon tout le monde me connait avant de me connaitre ! Ah bah c'est génial ça ! Bah oui c'est clairement génial ! Donc je m'appelle McGulagan comme ça vous pourrez dire que vous me connaissez aussi ! Je m'appelle Diego Morales ! Eh bah enchanté mon Tigo ! Bon bah je vous souhaite bonne vengeance en tout cas ! Ah bah merci ! Allez faites attention à nous bonne soirée ! Bonne soirée ! Attendez désolé ! Oui ! Est-ce que vous connaissez bien le gang ? Lequel ? Bah avec qui on a parlé ? Ah oui ! Un petit peu ouais ! Bah y'a un des mecs qui a fouillé dans mon téléphone m'a dit que je ne dois pas fréquenter euh... Déjà j'ai un numéro de policier que je ne connaissais même pas ! D'accord ! Et ils m'a aussi dit que je ne dois pas fréquenter certains Gino et Vito ! Ouais ! Et je les ai croisés seulement une fois et je pense aussi qu'ils travaillent au taxi ! Ah ils ne travaillent plus maintenant au taxi monsieur ! Ah mais c'est pour ça alors que j'ai eu une place au taxi ! Ah bah vous êtes euh... vous êtes chauffeur maintenant ! Si je suis chauffeur maintenant ! Eh bien enchanté monsieur ! Eh bien enchanté ! Eh vous êtes qui vous ? Eh bah je suis le directeur ! Je suis votre directeur monsieur ! Oh ! Je peux avoir une augmentation s'il vous plaît ! Ouais commencez pas putain ! Ah je dois nourrir ma famille ! Mes quatre enfants vous savez ! Ouais je comprends ! Mais vous aurez une prime quand vous bosserez bien ! Ah d'accord ! Allez ! Bon ! Mais vous savez pourquoi je ne dois pas les fréquenter ? Euh... Peut-être parce que j'en sais rien ! Ils ont peut-être là une contre eux j'en sais rien ! Si vous les croisez demandez leur au pire ! Mais peut-être qu'ils sont en guerre contre eux aussi si vous voyez ce que je veux dire ! J'en sais rien ! Ah bah ça m'arrangerait bien si ils sont en guerre contre eux ! Ah bah voilà ! Donc essayez d'aller les rencontrer ! Si ! Vous savez me donner plus de détails où ils se trouvent ? Essayez peut-être la raffinerie ! La raffinerie ! Dans les jours à venir ! D'accord ! Ça marche ? D'accord ! Merci beaucoup ! Ouais ! Bonne journée ! Bonne journée monsieur !